Générique Bonjour et bienvenue à tous sur i24news, c'est l'heure de votre best-of sur le web. Tout ce qu'il ne fallait pas manquer cette semaine, c'est tout de suite et c'est dans votre magazine. Générique Les protestations contre la violence policière se poursuivent à New York et dans une vidéo en timelapse, on voit la marge de millions d'Américains qui demandaient justice dans les rues de New York. Une séquence qui a été tournée samedi dernier et que l'on retrouve sur les réseaux sociaux avec de nombreux hashtags dont « I can breathe », je ne peux pas respirer en référence aux dernières phrases dites par Eric Garner lors de son arrestation avant d'avoir été tué par un policier. Générique Et les États-Unis ont engagé mercredi un rapport. Un rapprochement avec Cuba, un rapprochement qui risque de marquer l'histoire. Barack Obama et Raul Castro ont annoncé le rétablissement des relations diplomatiques entre Washington et la Havane, rompues depuis 1961. Dans la foulée, les mesures ont été prises pour alléger les restrictions sur le commerce et les voyages. Obama a précisé que l'exportation de matériel de communication et de télécommunication serait désormais permis, le but étant de développer Internet sur l'île. Jusqu'ici, son accès était très coûteux et les connexions ont de mauvaise qualité. Selon des statistiques nationales, seul un quart des Cubains pouvaient utiliser Internet en 2011, principalement dans des cybercafés et moins de 5% le faisaient régulièrement. Il y a un passé compliqué entre les États-Unis et Cuba. Je suis né en 1961, deux ans après que Fidel Castro ait pris le pouvoir à Cuba et quelques mois après l'invasion de la Baie des Cochons pour tenter de renverser son régime. Et si cette politique est née avec les meilleures intentions, aucune autre nation ne nous a rejoints lorsque nous avons imposé ces sanctions. Et cela a un peu d'effet, mis à part de fournir au gouvernement cubain des raisons de restreindre les libertés de ses habitants. Et cette semaine, Uber a été interdit en Inde, en Espagne et a été très critiqué à Sydney pour avoir augmenté ses tarifs. Selon le site d'information Mashable, la société a exigé jusqu'à 4 fois le prix d'une course ordinaire lorsque la nouvelle d'une prise d'otage dans un café s'est répandue dans la rue et dans les médias. Uber s'est d'abord défendu en affirmant sur Twitter qu'il s'agissait d'inciter les conducteurs à s'inscrire en ligne et à exercer dans le quartier, ce qui n'a pas empêché les utilisateurs d'afficher leur colère sur les réseaux sociaux pendant que d'autres, eux, publiaient des selfies. De nombreux passants se sont photographiés durant cette même prise d'otage. Sur Internet, on a pu observer de nombreux selfies, mais aussi de belles initiatives telles que la mise en place de services de covoiturage pour que les personnes qui craignaient un attentat dans les transports en commun puissent entrer en contact. La Russie est au bord de la crise économique et Apple ne compte pas l'aider. Selon un rapport du site Bloomberg publié mardi dernier, la société américaine y a cessé toute vente en ligne. Pour cause, le pays n'arrive pas à se relever financièrement. Le mois dernier, Apple avait augmenté de 25% le prix de son iPhone 6 à cause de ses instabilités monétaires. En attendant de trouver une solution, la société a décidé de bloquer ses ventes en ligne. Le site Internet est bloqué en Russie. La marque s'est excusée auprès des consommateurs russes, mais n'a pas donné de précision quant à une prochaine réouverture. Et on change de sujet avec un like qui aura rendu Loïs Henry, un jeune étudiant de 19 ans très très célèbre, en devenant le millionième fan de Nicolas Sarkozy sur Facebook. Il a eu la chance d'obtenir une entrevue très VIP avec le leader du parti UMP. La vidéo a été postée directement sur le Facebook de l'ex-président. Je vous propose tout de suite de la découvrir. Je m'appelle Loïs Henry, j'ai 19 ans, je suis étudiant à l'ESSEC, en première année à l'ESSEC. Je suis le millionième fan de Nicolas Sarkozy. J'ai été aujourd'hui invité à visiter les locaux de l'UMP, à rencontrer le président, Nathalie Costus-Comorisé et Laurent Wauquiez, et à assister également au discours du président devant les cadres du parti. On a parlé de la situation actuelle de l'UMP, de la stratégie de l'UMP vis-à-vis du numérique, des possibilités pour l'UMP pour les futures élections, et ensuite on a aussi parlé un peu de football. Il voulait lui parler d'un projet, donc il m'a demandé de lui faire une note au sujet de ce projet, donc je verrai les suites qu'il peut y avoir là-dessus. Très dynamique, avec une grande volonté, une vraie envie d'aller vers l'avant, et de remuer le cocotier un peu aujourd'hui dans le paysage politique assombri par les faibles prestations de François Hollande. Et sur le web, on vous présente Wacky et son concept pour le moins atypique qui vous propose de vous faire réveiller par des inconnus, vous entrez l'heure à laquelle vous souhaitez être réveillé, et une personne n'importe où dans le monde entier vous appellera pour un réveil plutôt original. Est-ce que vous avez l'air aujourd'hui? Hello, what is your name? Oh, my name's Lauren, what's your name? Trevor. Trevor, well Trevor, I hope you have just like the best day of your life today. Oh, it's Canada. Hi, are you awake? I am now. Hey, can I ask you a question? What makes you awesome as a person? I don't know, I kind of woke up. No, think about it, think about it. Start the day nicely. Ok, I'll do this. Hi. Hi, are you awake? I am awake. You're from America. No, 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 I'm Canadian. We're very different. Ok, what is your favorite childhood memory? Et puis on vous propose maintenant des montagnes russes pour visiter une maison. Des propriétaires ont installé de véritables montagnes russes pour une visite atypique, guidée par un enregistrement audio, qui offre des informations supplémentaires. La visite démarre par une petite descente vers le sous-sol. Bien évidemment, cette animation est une publicité déguisée pour la marque, pour la banque néerlandaise ABN Amro. Et oui, on fait le buzz comme on peut, regardez. Comme évidemment. La visite démarre par une petite descente vers le sous-sol. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Et oui, je savais que ça allait vous plaire. Et alors, en attendant les montagnes russes dans ce studio, je vous propose de parler de 2014 et de continuer avec ces vidéos qui font le buzz. On vous a préparé un best-of des meilleures vidéos de l'année, une compilation 100% virale. Elle a été créée par Luc Bergeron, le spécialiste du mashup. Regardez. Merci. 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 Et on continue avec des images impressionnantes. Si vous n'avez jamais entendu parler d'Yves Rossi, eh bien, ça ne serait tarder. Cet aviateur suisse de 55 ans est un habitué des sauts records surnommé Jetman. C'est aussi le premier homme à avoir volé grâce à des ailes propulsées par des réacteurs. Attention, âmes sensibles, s'abstenir. Ces images nous viennent tout droit de Dubaï. Elles ont récolté plus de 2 millions de vues en à peine 3 jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis, à quelques jours de Noël, Benoît Lebrot a réalisé un montage qui met en scène le président de la République, François Hollande, avec plusieurs séquences prises lors de ses discours. Le président français nous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année tout en chantant « Vive le vent ». Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, on continue avec ces vidéos qui nous font sourire et qu'on aime bien, nous, sur le web. Aux Etats-Unis et plus particulièrement dans la ville de Lowell, la police locale contrôle des véhicules. Alors jusque-là, rien de très extraordinaire, mais le vrai but de ces policiers est en fait de faire une surprise. Aux conducteurs, regardez, vous allez comprendre. Les deux dernières et les deux dernières. Oh my God, elle a juste pour les dents. On la liste. On la liste. On la liste. On la high school. Oh my God. On la way. Oh my God. Can I hug you? Oh, thank you. Oh my God. So am I getting it? I'm not getting a ticket, right? I can give you one if you want. Yeah, if you open it, right? What? Have you tried those? No. Will those maybe fit? Exactly what I was hoping for when I said that. What the heck? You can have it. You can have that. Oh my God, you're kidding me. Oh, I want to hug you. That is so great. Thank you. Et quand 13 chiens et un chat s'invitent dans une publicité spéciale faite de fin d'année, eh bien, on a des animaux qui proviennent d'un refuge et qui attendent d'être adoptés. Ça, c'est vraiment mignon. Et puis un buzz, une vidéo qui s'invite automatiquement dans votre œil du net sur le web. Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Et c'est la fin de votre best-of. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain à même endroit et même heure sur I24 News pour une nouvelle édition de votre magazine sur le web. En attendant, on se dit au revoir en musique avec une compilation de 174 films qui ont marqué l'année 2014. Sous-titrage Société Radio-Canada A film ! You people are full of crap ! Music. It's not a movie. It's our real life. Every time I think you're crazy, along comes the justice system. This really is a bit of a long shot, isn't it? Absolutely. That's in the magic habit. What you're searching for... to be me here. I am in love with you. And I know that love is just a shouting to the void and that oblivion is inevitable. And I am in love with you. I want us to be together for as long as we've got to be in love with you, see? I just had sex and I'm about to eat nachos ! The greatest moment of my life ! It must not. You're standing on my toes.